et bonjour à tous et re bienvenue dans le let's play de sam & max hit the road alors aujourd'hui c'est le 7e épisode et donc comme je l'avais dit la semaine dernière il n'y a pas eu l'épisode samedi en revanche cette semaine il y aura un épisode samedi puisque je suis dans mon appartement donc je peux enregistrer sans souci alors la dernière fois on s'était quitté ici et on a été en avait pour mission pardon de récupérer la bague de doug de doug de son cousin doug en tout cas je crois qu'il dit l'avoir perdu dans la pelote pour rien à rien vous cacher j'ai déjà essayé d'enregistrer ce passage et j'ai pris une demi-heure pour trouver enfin le le bonne manipulation à faire donc j'ai décidé de recommencer la vidéo et et de vous appeler tout le passage où j'ai essayé en fait tous les objets les uns sur les autres pour essayer de faire une manipulation et finalement j'ai réussi à trouver alors j'ai trouvé grâce à une indication sur un forum sur internet donc en plus vous imaginez un petit peu la galère donc alors pour ce faire il faut utiliser la l'aimant avec la main je crois je ne peux pas utiliser ces choses là on a malgré le ramasse balle c'est sûrement une bonne idée mais j'ai besoin de quelque chose pour faire tenir les mains oui ok donc c'est d'abord la main c'est la main coupée de james elle bouge encore c'est la main sur la masse balle voilà c'est un ramasse balle cassé avec une main tranchée au bout vous voyez le truc glauque enfin bref et ensuite on utilise l'aimant sur le bazar c'est un ramasse balle cassé avec un aimant au bout voilà donc vous voyez l'association complètement farfelue d'habitude j'aime bien les associations les associations pardon farfelue par exemple une poulie et un poulet le poulet poulie ça c'est dans monkey island ça j'adore mais en revanche là j'étais à deux doigts de craquer quoi ce que vous trouvez ça faut vraiment le faire enfin faut le faire faut tout essayer en fait enfin en fait il faut essayer d'abord l'aimant sur le ramasse balle et on dit qu'il faut utiliser d'abord autre chose et bon voilà c'est quand même pas super intuitif donc là on va utiliser ce bazar sur la pelote dans l'animation ça pour récupérer au final la bague et voilà tu m'étonnes donc vous voyez là ça m'a pris 30 secondes pour le le trouver mais en en vrai ça m'a pris une demi-heure donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous le passez donc maintenant qu'on a la bague on va leur la ramener au ppr au vortex enfin bon ça c'est si il se décide aller un petit peu plus vite jusqu'à la voiture s'il vous plaît voilà donc on va aller maintenant au vortex hop là et on va aller rendre la bague à la force bestioles qui a là dedans il ou déjà ce qu'on c'était la part du lettre je crois ou la roulé c'était la rouge ok voilà oui et nous sommes toujours aussi grand oh oui c'est super beau que voulez vous savoir et bien la bague non non c'est pas bien vous avez trouvé le rocher de la grenouille non mais je ne vois pas à quoi ça me servirait pour retrouver mon nom la recherche du rocher de la grenouille n'est qu'un début mec une fois au rocher de la grenouille il vous faudra quelques échantillons des échantillons oui mec des échantillons de grands pieds vous savez des poils de la fourrure quoi il vous en faut trois et à l'élèche dans le rocher mettre poils sur rocher on brille bien mais attendez vous aurez aussi besoin de poudre d'homme d'homme mystique la poudre d'homme mystique pas du tout mec tenez je vais vous en donner qu'est-ce que ça va être il nous file du talc et je le tape placez les poils sur le rocher de la grenouille et verser la poudre d'homme mystique dessus qu'est-ce pas ce deal quelque chose de mieux mais qu'est-ce que c'est ce truc bien ok bon et bien d'après lui il faut retourner on va dire ah la 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 comment la pelote de laine je trouvais plus le terme ah c'était déjà la galère la dernière fois allez tu peux le faire hop et utiliser les euh c'est le rocher pour trouver le rocher pour trouver le rocher le plus simple c'est utiliser les jumelles comme je pense et je sais pas tout comment on va les utiliser j'espère que je vais que j'ai tout en revanche parce que s'il me faut quelque chose parce que j'ai trois poils mais j'ai trois poils différentes donc ça c'est bon hop allez monte là dedans voilà oh je suis dégoûté bon je coupe le temps ça revient hop là voilà voilà hop et on va utiliser les jumelles et là il faut trouver le rocher mais on arrête comment le truc en fait oh je sens que je vais passer des jours sur ce truc là je sais même pas ce qu'il faut que je fasse je pourrais sûrement voir le rocher de la grenouille mais tout est si petit ah il faut peut-être mettre un zoom est-ce que j'ai quelque chose qui peut faire zoom là dessus je vois pas grand chose ce poil galop c'est une boule de neige vide sans bouchon bon à ça la limite mais je ne peux pas utiliser ces choses à l'ensemble c'est plus que nous n'aurons besoin je pense pas c'est plus que nous n'aurons besoin je pense pas c'est un joli récipient de liquide abominable et mystérieux c'est peut-être mon frère jumeau perdu depuis si longtemps ça n'importe quoi euh c'est quoi c'est c'est un grand gobelette nukai bien joli c'est pas ça c'est une rime c'est pas ça aïe 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 je ne vois pas ce que je pourrais mettre dessus euh je suis sûr et certain pardon qu'il faut utiliser je peux pas utiliser mon inventaire ici non je peux pas je pourrais sûrement voir le rejet euh il faut que je trouve absolument l'objet qui me permette de faire zoom je vais utiliser ce truc là même si je suis sûr et certain que c'est pas ça je ne peux pas utiliser ces choses là donc ce que je vais faire c'est que je vais couper et je vais chercher euh ce qu'il faut utiliser sur le rocher à tout de suite alors alors d'après les renseignements que m'a donné un indique qui s'appelle Huggy et et ta gueule et euh cet indique euh qui s'appelle Huggy des fois il a des bons tuyaux et euh et et il m'a dit il m'a fait hé mec si tu veux tu es à la gemelle il faut que tu utilises une loupe dessus et la loupe tu peux la trouver à la fête foraine donc je vais arrêter avec cet accent légèrement raciste et et euh et on va aller se rendre à la fête foraine pour essayer de trouver la loupe qui d'après ce que j'ai pu lire enfin d'après ce que Guy m'a dit euh se trouverait sur une étagère euh près de la somra euh alors euh j'espère que c'est vrai donc la sombra elle est par là je crois ah ouais donc là normalement il y a une loupe par là euh où j'ai craqué c'est une loupe grossissante je ne pense pas que j'ai besoin de grossir ma tête au delà de ses proportions réelles voilà c'est ce qui me manquait donc maintenant on peut retourner utiliser la loupe sur les jumelles non allez vas-y tu peux le faire avec voilà bon bah vu que j'ai pas grand chose à dire pour le moment je vais en profiter pour faire le point sur les nouveaux abonnements et bah le point il va être vite fait y'a pas de nouveaux abonnés donc euh bah c'est tout c'est pas grave hein y'a pas de nouveaux abonnés à chaque fois non plus d'autant plus que je trouve que généralement quand je poste une vidéo y'a pratiquement à chaque fois un abonné et je trouve ça enfin moi ça me fait super plaisir en tout cas de récupérer les abonnés pratiquement à chaque fois donc à part pour la dernière fois donc c'est pas grave de toute façon moi je fais pas ça pour ça je fais ni ça pour le monde de vue mais je fais ça pour partager ma passion des jeux vidéo mais putain pourquoi moi je vous le laisse aussi je coupe pas euh et donc comme je disais ben si j'ai pas de vos abonnés c'est pas grave de toute façon je veux dire je me rends bien compte de toute façon de ce que vous aimez ou pas je me suis bien rendu compte que vous adoriez des OZ on Tackle et que par exemple bah The Dig ou même Sam & Mox ça vous plaît un petit peu moins voilà tout simplement je vois ça au nombre de vues et au nombre de commentaires que vous me laissez donc euh bon moi je suis avec hein de toute façon quand je vous dis je suis pas là pour la gloire en n'importe quoi de toute façon je gagne rien à faire ça et euh et puis moi c'est tout ce que je veux c'est euh euh j'en ai de taille là voilà Sam euh tout ce que je veux c'est vous permettre de découvrir des jeux euh bon qui existent faut qu'on a déjà fait en let's play mais euh ça rarement en français par exemple Sam & Mox je sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait mais bon voilà ça me tenait à coeur et je l'ai fais voilà c'est tout ce que j'avais à dire donc on va pouvoir utiliser la loupe sur ok les jumelles j'ai fixé la loupe grossissante sur les jumelles et maintenant normalement si on l'utilise ça doit être bon ça suffit je dois pouvoir m'arrêter quelque part je vais poser une souche ici je ferais mieux d'arrêter la rotation quand je l'aurai repéré bah c'est ça que je veux faire en fait euh parce que je trouve pas comment l'arrêter en fait j'sais avoir quand même la loupe avec du scotch quoi c'est magnifique euh comment je peux faire pour l'arrêter je clique un peu au hasard là mais euh je trouve que ça va super vite quoi euh ouais je fais comment pour m'arrêter ? attendez c'est là celle là j'avais l'impression d'avoir réussi à faire changer le sens c'est une impression ou en fait ça fait tout seul ? non ça change vous voyez là ça change là mais je clique sur quoi en fait ? mais je sais absolument pas ce que je fais non ! euh... bon bah euh je coupe et puis je vous retrouve quand j'aurai trouvé ! parce que ça va durer trois jours sinon je pense et à tout de suite ! ok alors après avoir euh cherché petit 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 peu de temps pardon ! j'ai trouvé qu'en fait il suffit de faire clic droit pour que ça aille vers la droite et clic gauche pour ça aille vers la gauche vous voyez qu'on ressort au milieu là je fais clic droit là je fais clic gauche donc là ça va très vite vers la gauche là ça va très vite vers la droite là ça va pas vite vers la droite là ça s'arrête là ça va vite vers la gauche là donc il faut le Mont Saint Michelin ahah ahah il est excellent celui-là le Mont Saint Michelin il est vraiment excellent donc bon euh euh voilà on va essayer de s'arrêter dès que dès qu'on voit quelque chose donc là y'a rien c'est un rocher ça pourrait être ça hein non ? c'est la vallée des lumières inexplicables nice c'est la vallée des lumières inexplicables donc là je fais clic gauche et clic droite en fait et euh c'est un rocher c'est près de ça non ? c'est la forêt enchantée d'argile c'est la forêt enchantée d'argile c'est un rocher c'est un rocher c'est un rocher c'est un rocher tiens voilà la plaine de l'éternelle pluie acide tiens tiens voilà la plaine de l'éternelle pluie acide c'est un rocher c'est un rocher c'est un rocher j'aimerais bien trouver le bon en force là quand même la plus grande souche du monde ah c'est le mot ijal qui a été euh attends ijal c'est dans la bible ou c'est dans où ? je sais plus c'est l'arbre monde non dans ijal le dans c'est un rocher et il est situé entre les deux repères que m'a donné chauval ça doit être le rocher de la grenouille yeah donc on va pouvoir s'y rendre youhou je crois que je peux voir le rocher de la grenouille bah ouais c'est cool donc on va y aller voilà voilà donc là c'est cool en fait cette partie euh est assez logique même si euh les petites épreuves que nous impose de faire sont euh sont quand même pas simples donc là si on récupère pas la loupe on est un peu coincé longtemps vu que moi ça a pas été super simple et euh le coup de la main sur le ramasse bas et euh l'aimant sur le tout c'est quand même euh c'est quand même euh euh ça je veux taille là ça depuis tout à l'heure je t'ai pas compris je t'ai pas compris voilà et est-ce que c'est chaotique enfin euh c'est un peu pénible les déplacements enfin bon on va pas se plaindre c'est pas c'est pas super grave donc qu'est-ce qu'il y a à voir ici un panneau rocher de la grenouille bah comme ça tu peux pas le louper c'est étonnant les kilomètres que cette voiture peut faire avec un seul plein d'essence ah ça c'est les joies des jeux vidéo donc là il y a un rocher ce rocher ne ressemble pas du tout à une grenouille ma naïveté a été bafouée par ce vulgaire piége à touristes je veux être remboursé piége à con j'appelle ça hein bah ça fait rien je veux qu'on me donne de l'argent ha ha tu m'étonnes il y a rien d'autre bon bah on va utiliser des touffes de poils dessus c'est ça c'est ce qu'on nous a dit de faire de toute façon donc hop hop c'est vraiment nul sam j'avoue c'est quand même assez débilement enfin bon on demande de faire ça faut le faire dans un jeu vidéo après tout allez voilà il est obligé de grimper sur le rocher à chaque fois c'est vraiment nul sam tu l'as déjà dit max il faut qu'il remonte dessus à chaque fois il a pas dit ce coup-ci ok donc on maintenant on va utiliser la poudre c'est ce truc là je crois hop et voilà et bien et bien wow oh dis donc la nuit tombe vite par ici on va se rendre dans un film de bricule c'est vraiment naturel max en fait je crois que nous assistons à une espèce de convergence céleste tu crois que le rocher ressemblera plus à une grenouille après ça non what the fuck qu'est ce que c'est ce truc non go to bomb plus ville ok ceci a sûrement une signification ça non tu crois donc bomb plus il aura plus c'est une guitare j'adore je vais mais sans roi ça me rappelle le go to bomb plus ville et pilote c'est une signification ça me rappelle c'est dans scary movie 3 je crois au tout début où quand il ya les extraterrestres qui font qui mettent un message dans le champ c'est qu'est ce que ça veut dire c'est probablement dire quelque chose et il y a une grosse flèche marqué attaquer ici moi ça me fait c'est bidon comme 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 gag mais moi ça me fait rien voilà voilà hop là donc on va s'y rendre et puis on va bien voir ce qu'il y a on va essayer le vis ou bien le merveilleux monde de conroy oh non pas lui si jamais je te tiens comme lui Sam tu me tueras d'accord avec plaisir ah ouais je t'aiderai même enfin Sam je me demande si conroy s'arrête pour prendre les gens en auto-stop il y a peut être du genre à les écraser hum c'est vrai euh pour parler de la statue c'est bizarre ça m'étonne c'est moi ou c'est moi je me demande si conroy s'arrête pour prendre les gens en auto-stop il n'y a rien d'autre il y a rien d'autre à voir non il y a un puits c'est un puits on peut y faire des voeux j'aimerais avoir le pouvoir absolu et le droit de vie ou de mort sur les gens il nous faudrait un puits plus gros pour un peu pareil ah oui euh non je pense qu'on va pouvoir utiliser la porte comme ça pour rentrer voilà on la serait jamais wow fichtre hey max regarde ça le titre du tableau c'est je, moi et moi même hey tu as appris à lire c'est le disque de platine que bumpus a eu pour sa chanson mets vons de la bière et vidons nos flingues c'est un disque d'or pour un des hits de conroy quatre roues de la bière des flingues des nanas de la vitesse du country et une bonne cirrhose et un mal de crâne c'est un disque d'or pour le hit de bumpus le paradis ressemble au texas mais il n'y a pas de taxe c'est la première cassette huit pistes de conroy au fond des toilettes de l'amour oh c'est quoi ce type de merde salut les copains je suis conroy bumpus et bienvenue à bumpusville vous pouvez visiter librement la maison mais je vous en prie ne touchez à rien salut les copains je suis conroy bumpus et bienvenue à bumpusville ta gueule ta gueule ta gueule ok il a fait le tour c'est le disque d'or de bumpus pour papy va labourer en dansant labourer oh mais c'est quoi ce titre difficile de croire qu'il a vendu un million d'exemplaires du blues de la chic mall la chic mall et reviens par là toi le truc des poussiérons c'est un droïde de maintenance macrowhard ce n'est pas mon type ok bon ben ah merde ça fait déjà 22 minutes bon ben on va s'arrêter là je pense on a déjà quand même pas mal bien avancé aujourd'hui on terminera d'explorer la maison de mr bumpus la prochaine fois je sais pas du tout c'est qu'on en est par rapport à l'avancée du jeu je dirais qu'on en a la moitié mais je peux me planter ça se trouve on a fini dans le prochain épisode j'en sais rien du tout enfin bref voilà je vous remercie de m'avoir suivi je vous donne rendez-vous samedi pour la suite de nos aventures et je vous souhaite une excellente fin de semaine ciao bye bye on 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 on